Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. Je vais vous présenter un nouveau jeu qui devrait sortir au mois de mai 2024, qui est édité par Hooded Horse, que je remercie beaucoup pour m'avoir permis de le tester et de vous le présenter. Alors pour l'instant on sait peu de choses sur ce jeu pour ce qui est de l'utilisation du contrôleur, du multi ou des langues. Il est annoncé sur la fiche Steam que le jeu sera disponible en français, mais pour l'instant la démo que je vais vous présenter est elle-même en anglais. Nordland qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de gestion et stratégie. Il est décrit comme le fils bâtard de Rimworld et de Crusader Kings 3. Il y a effectivement pas mal d'idées qui viennent manifestement de ces jeux-là mais aussi plein d'autres et puis il y a plein d'idées originales. Je vais vous présenter ça. Alors là, la démo que je vais vous montrer n'est pour l'instant pas accessible. J'avais pu le tester en démo publique lors du précédent Steam Next Fest, qui était une démo qui vous présentait, qui vous laissait la possibilité de jouer 20 jours dans le jeu. Le build que je vous propose est un build qui est réservé aux créateurs de contenu que nous sommes, qui me permet de vous montrer 25 jours de jeu et donc d'aller un petit peu plus loin et puis il y a davantage de possibilités. Ça reste un alpha et donc il y a plein de choses que l'on ne pourra pas tester et qui ne sont pas finalisées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est le menu principal. On a un tuto qui est relativement bien fait avec des aides que vous ne verrez pas là, des paramètres classiques. Pour l'instant le jeu est disponible en anglais et en russe. Et je vais vous présenter typiquement dans une nouvelle partie si le build que j'avais pu tester lors du Next Fest ne présentait qu'un seul type de possibilités, c'était deux frères et une épouse. Là il y a d'autres possibilités qui vont bien entendu accentuer la difficulté du jeu. J'ai pu voir par exemple une partie présentée par Havoc, qui est un créateur de contenu anglophone sur un père et trois filles. Et bien c'est sacrément difficile parce qu'on manque très clairement de personnages au début. Moi ce que je vais vous présenter ça va être un mari, sa femme et leur petit enfant de un an. Là j'apparais ici. Alors comment est-ce que ça se présente ? On a d'abord un côté jeu de rôle à la Rimworld où nos personnages ont un certain nombre de caractéristiques, des traits. Et avec tout ça il faut arriver à se débrouiller. Donc on peut le re-roll pour changer son style également. Voilà en fonction de la façon que l'on veut le développer. Il y a un talent qui est amélioré et qui est hérité des parents. Et voilà. Donc qui donne des avantages supplémentaires. Donc on peut ensuite builder un peu comme on l'entend notre personnage. ou laisser le hasard faire. Je peux par exemple... On peut limiter... Ah oui, on peut tricher. On peut se rendre beaucoup plus fort. Voilà donc ça c'est les premières possibilités. On peut changer la tête, la tête, le nom... Et voilà. Et puis on a à droite l'aperçu global de nos trois personnages. Alors sachant que le bébé qui a un an, bien entendu, il va pouvoir faire très très peu de choses. Donc on a tout intérêt à l'amener vers autre chose. Par exemple, j'ai tout intérêt à le développer en intellect, ce qui lui permettra d'apprendre plus vite. Enfin, je peux le développer en intellect ou en persuasion. Voilà donc deux, quatre, six, huit caractéristiques différentes. Deux qui sont orientés combat. Deux qui sont plutôt orientés intellect. Le management et le commerce. Qui vont permettre de gérer la production et les sous. Et puis persuasion et des manières, histoire d'avoir des relations avec les voisins. Voilà donc je vais... Je sais pas, je vais... Comment je vais te développer toi ? Pas... De toute façon je vais sans doute pouvoir le jouer parce qu'il me semble que chaque personnage prend un an par jour. Comme ça. On peut même peut-être moins que ça. Donc euh... Je vais pas le développer en combat. Je vais le développer en... Je sais pas. Oh bah allez intellect. Euh... Tac. Toi en teaching, pourquoi pas pour euh... Transférer de l'expérience. Intellect pour euh... Ouais ça, ça peut être sympa. Management, des stats un peu de... Un peu moyenne, pourquoi pas. On peut modifier aussi la culture. Qui va avoir un certain nombre de conséquences euh... Euh... Sur les... Bah voilà, qui va donner un certain nombre de bonus. Euh... Euh... Voilà, donc là on a clairement une culture plutôt orientée militaire. Euh... Une bureaucratie, démagogie et religion. La religion a beaucoup d'importance. Les intrigues. Là c'est le commerce. Et là c'est la paix et le management. Ça, ça me convient. Ça me convient pas mal. Euh... Et puis... Euh... Euh... La braverie. C'est quoi ? Améliore les traits sociaux. Ouais, à la limite. Pour quelqu'un qui... Qui fait du management. Ça peut être sympa. Ah... Ah... D'accord. En fonction du nombre de... De... De caractéristiques qu'on lui donne. Et bien il a plus ou moins d'expérience. Ok. Bon, je vais pas lui mettre en... Tac. Euh... Ok. Résumé. J'ai mes co-intellects. J'ai mes co-intellects. Euh... Alors c'est un jeu qui euh... Qui sera à mon avis euh... R18+. Peut-être 16+. Euh... Les notions de sexe, d'alcool ont beaucoup d'importance. Euh... Voilà. Donc je vais euh... De toute façon. Ça reste quand même euh... Une... Une démo euh... Que je vous... Il va être chauve tôt. Ça me rappelle des choses. Euh... Il y a euh... Allez. On va être parti là-dessus. Donc ensuite on va choisir une euh... Provinces de départ. En fonction de la province qu'on va choisir. Et ben on va avoir un certain nombre de bonus de base. Euh... Sachant qu'on va aussi avoir des ennemis. Euh... Donc plus on est au nord, plus ça va être compliqué. Euh... La ville de base proposée c'est celle-ci. Dans la démo. Euh... Là on a plein de blé, ce qui est plutôt sympa. Il y a peu de bois. Il y a peu de bois. Là c'est plus équilibré. Voilà. Pas de... Pas de blé, ça va être compliqué. Ouais. Celle-ci est recommandée pour les joueurs débutants. Bon, je vais tester celle-là. Allez. Euh... Euh... On choisit sa bannière. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a comme... Je vais nous faire une belle bannière. Voilà. Donc on a le signe noir. Hop. Avec donc on a trois... Trois liens de passage. Avec nos voisins. Alors, on peut choisir dans les paramètres de départ. Euh... Différents scénarios de départ. Euh... Donc on peut avoir l'un des... L'un des nobles de la famille qui est prisonnier. On peut avoir... Euh... Oh là là. Tout le monde qui est aveugle. Euh... Craftsmen. Donc des artisans renommés. D'accord. Et pas de scénario particulier où je vais garder prisonnier. Euh... Voilà. On a différentes crises possibles. Donc la crise de base, c'est la... La horde impie. Euh... Différents modificateurs possibles et en difficulté. Et même en difficulté normale, c'est déjà un peu costaud. Voilà. Je découvre la version 25 jours. Euh... Je l'ai pas testé encore de façon approfondie. Même... Je l'ai pas testé du tout, en fait. Euh... Donc il y a certainement des choses de façon que je vais découvrir en même temps que vous. L'idée, c'est de vous montrer un peu le concept. Donc l'idée, c'est qu'on va gérer une famille noble. Nobles. Et euh... Ces nobles vont avoir un certain nombre de villageois à leur service. Et il va falloir essayer de gérer les différentes crises. Les humeurs des uns et des autres. Euh... Et puis, euh... Les voisins. Alors, le début de l'histoire. Donc on est en l'année 2898 de la création du monde. Euh... Voilà. Il y a eu un empire... Empire écarlate. Euh... Qui a péri dans les flammes. Et puis il y a une église de la Sainte-Sophie qui est toute puissante. Voilà. Hop. Donc... Comment les choses se présentent-elles ? Alors, l'idée, c'est que... Donc, on gère un village. Ce village... Alors là, en l'occurrence, je suis au bord de l'eau. Euh... Oui, je ne vais pas avoir de métal. Donc il va falloir que je l'échange. Commerce. Ça fait partie des difficultés de Dakar. Donc c'est... On va dire des graphismes relativement standards. C'est mis... Super joli. Super moche. Euh... On a un... Alors, comment se présente l'interface ? On a ici notre population actuellement. On a sept paysans. Ces paysans peuvent être des fanatiques religieux éventuellement. Euh... On a sept personnes qui ne sont pas... Qui n'ont pas d'emploi pour l'instant. Euh... Et une culture qui est aussi ce qu'elle est. Euh... On va avoir des migrants régulièrement. On peut avoir des prisonniers. On peut avoir un certain nombre de guerriers. Et euh... Un niveau de crime. Euh... Avec des vagabonds. Et des euh... Coupes... Coupes-gorges. Euh... Voilà. Et puis on va avoir des relations avec la... L'église qui apparaissent ici. Là, on va avoir tous nos problèmes à gérer. Euh... Et on en a. Là, on a toutes nos ressources qui apparaissent à gauche. Nos... Deux personnages qui sont euh... Opérationnels. On va dire. Et euh... Notre euh... Fils. Les bébés. Euh... Qui sont... Qui ne sont pas opérationnels eux-mêmes. On a ici des notifications sur ce qui se passe dans le monde. Euh... Euh... Le contrôle du temps ici. Et puis en bas euh... Différents menus. Alors le menu des constructions. Bien entendu très important. Euh... Une baraque euh... Terrain d'entraînement. Des patrouilles. Euh... On va avoir des ressources que l'on va pas pouvoir produire. Donc pour l'instant. On va juste pouvoir faire des ruts à baga. Euh... Euh... Donc. Qu'on ne peut faire que sur les champs. Euh... Il y a effectivement beaucoup de terrains fertiles. Ce qui va pouvoir permettre de faire plein de... Plein de choses fort sympathiques. On va avoir besoin également de construire euh... Euh... Une euh... Une euh... Une euh... Un truc de bûcheron. Euh... Euh... Qui est pour là. Là on va devoir construire assez rapidement également euh... Euh... Une euh... Brasserie. Qui va nous permettre de fabriquer de la bibine. Euh... Euh... Alors on va essayer de répartir. Réfléchir à comment répartir nos... Nos bâtiments. Euh... 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 Je vais commencer par faire. Je vais me mettre par là. Hop. Voilà. Euh... On a un certain nombre de services qui sont très importants. En particulier la taverne. Dans laquelle les... Les bonnes gens vont pouvoir aller... Euh... Oublier leur malheur. Le soir après le boulot. Euh... Euh... On va pouvoir fabriquer et marcher. Une... Une euh... Un hôtel. Qui va être très important pour la gestion... Des humeurs de notre population. Euh... Un atelier. Enfin une... Une réserve. Et puis une librairie qui est également très importante. Euh... Mais bien entendu tout ça, ça coûte des ressources. Euh... Et pour l'instant la librairie j'en ai pas super besoin. Euh... De faire pour le faire. Ah donc je place déjà tous les bâtiments dont j'ai besoin. Euh... On a des maisons de paysans d'une part. Ou alors des dormi... Des dormitoris. Des... 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 Des dormitoris. Euh... Voilà, ça me reviendra. Euh... Ou des maisons pour les seigneurs. Et on a des décors qui eux sont gratuits. Donc on peut sans difficulté mettre tout ce que l'on veut pour rendre notre maison jolie jolie. Voilà. Euh... Dans l'onglet production, on va pouvoir gérer la production des différents éléments que nous produireons. Que nous seront susceptibles de produire. Il y a tout un système de finances qui est pas absolument évident à comprendre. Euh... Ou en fait le principe c'est que euh... Euh... On va payer nos paysans, nos guerriers. Une certaine somme tous les jours. Et puis euh... Ils devront dépenser cet argent. Euh... Pour se nourrir. Pour s'oublier dans l'alcool. Euh... Et... Voilà. Et puis éventuellement même pour se soigner. Euh... Donc il faut arriver à gérer un équilibre. Euh... Gérer un équilibre qui permette de... De gagner de l'or sans pour autant affamer tout le monde. C'est pas absolument évident. Je pense à... A comprendre le bon équilibre à choisir. On va pouvoir gérer notre armée. Gérer nos seigneurs. Euh... En fonction de ce qu'ils peuvent porter ou ne pas faire. Euh... Le système de technologie est assez particulier. Puisqu'on va avoir... On va pouvoir acheter des livres. Ces livres. Ces livres. Il va falloir ensuite les étudier. Et quand on les aura étudiés. Et bien on sera en mesure. Euh... De s'en servir. Pour construire des nouveaux bâtiments. Euh... Donc on a... Plein de... Plein de possibilités. Euh... Voilà. Là on a une liste de toutes les... Toutes les améliorations possibles. Et puis là je vois que... Il y a un certain nombre de choses qui vont se débloquer au fil du temps par exemple. Au bout de dix jours on aura accès à un livre de plus. Voilà. Donc il y a plein de bouquins là-dedans. Euh... Et ce qui est important c'est qu'en fait un personnage va apprendre euh... Euh... Ce qu'il y a dans un livre. Si le personnage meurt. Que ce soit de... Mort violente ou mort paisible. Et bien la connaissance disparaîtra avec. Donc on ne pourra plus le reconstruire. C'est important à gérer. Puisque nos personnages vont vivre et mourir au fil du temps. Un système d'échange. Pour l'instant je n'en ai pas de possible. Et puis donc un accès à la carte du monde. Donc le monde est divisé en différents royaumes. Nous sommes un royaume. Euh... Sur cette carte il y a un certain nombre d'éléments. Euh... Des petits villages d'abord. Qui vont nous fournir des tribus tous les 4 jours. Euh... Très important. Et puis des événements. Comme là un camp de bandits de la forêt. Il me dit qu'il y a dedans 3 bandits. Et puis du loot. Et puis qu'il y a actuellement un otage. Donc je vais pouvoir assez rapidement rassembler mes 5 soldats. Et essayer d'aller récupérer ma mise. Euh... Sachant que je peux recruter par exemple des mercenaires en plus qui m'ont coûté de l'argent. Je n'ai pas forcément intérêt à le faire tout de suite. Euh... Voilà. Et puis donc on va pouvoir établir des relations avec nos voisins. Il va y avoir régulièrement des missions avec lesquelles on va pouvoir interagir sur la carte. Et puis on va pouvoir interagir avec chacun des nobles que l'on trouve dans chacune des maisons. Euh... On a des informations sur chacun des villages avec une composition de leur armée, leur économie, euh... Et puis on va pouvoir assigner un certain nombre d'éléments. Euh... Je ne sais pas trop. Voilà. Je peux par exemple aller passer du temps si je veux le faire. Donc sachant que ça dépendra de ma compétence qui doit être... C'est laquelle... C'est les manières. Voilà. Euh... Ah... C'est ici, hein. Manières. Ça permet de... De modifier les échanges avec... Avec les différentes personnes dans le monde. Voilà. Donc je peux interagir de façon individuelle avec chacun des... Chacun des personnages. Euh... Ou alors je peux faire du commerce. Je peux essayer de leur demander d'être... De devenir des vassaux. Euh... De demander poliment un tribut. Euh... Voilà. Bien entendu. Ou alors sinon je vais pouvoir assassiner, kidnapper, voler des livres, voler de l'or. Ou bien les menacer. Euh... Ou alors euh... Envoyer un... Quelqu'un qui va s'installer pendant quelques temps pour établir des relations avec les gens. Voilà. Donc... Plein d'interactions possibles. Euh... Ça c'est le côté un peu... CK3. Euh... Pour ceux qui connaissent ce très bon jeu. Voilà. Donc... Euh... On est le... Soir. Je vais accélérer un peu le temps. Euh... Le principe c'est que... Euh... Ici c'est le hall principal. Le hall principal. Le hall principal c'est mon seigneur qui va donner des instructions. Et informer les gens qu'il doit faire ceci ou cela. Donc typiquement tout ce qui est construction. Et bien c'est le seigneur qui indique que... Euh... Il faut faire euh... Euh... Hop... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux donner un certain nombre de priorités. Voilà. Qui va donner les instructions. Donc... Hop... Là comme c'est la nuit. Et bien chacun va faire dodo. Donc on a notre seigneur. Il va faire dodo. Chez lui. Euh... Notre gamin. Qui fait dodo par terre. Bravo. Là on a nos guerriers qui patrouillent. C'est juste sans doute qu'ils n'ont pas de baraque. Et que du coup... Euh... Euh... Si j'en fuis. Voilà. Donc de toute façon il faut que j'attends le matin. C'est un peu étrange qu'ils nous fassent commencer complètement de nuit. Hop. Alors on peut en théorie plus ou moins les inciter à faire certaines choses d'abord. On voit euh... Ce qu'ils pensent. Même si on ne sait pas forcément ce à quoi ça correspond. Il me recommande de construire une librairie. Voilà. Et donc là il va donner ses consignes au constructeur. Euh... Et les constructeurs. Et ben ils vont repérer. Ce qu'ils ont à faire. Donc le... C'est dans l'ordre dans lequel j'ai demandé de le construire. Qu'est-ce que j'ai ? Euh... C'est mon gamin qui a gagné un niveau en commandement et en combat. Voilà. Alors lui typiquement je peux lui dire euh... Euh... De... De s'éduquer en euh... Donc hop. En économie auprès de papa. Alors ça c'est une mission. Donc là par exemple. Préslav de Goldshire. Euh... C'est fort. Et... Et... C'est qui ça ? C'est... Euh... Préslav de Goldshire. Goldshire c'est où ? Bah ça doit être par là je pense. Ouais. Tu imagines. Euh... Voilà. Il va chercher à annexer ce royaume. Euh... Et donc. On peut voilà. Envoyer une armée pour essayer de défendre. Ouais. Moonrealm. En échange de quoi ? Bah ça va améliorer nos relations avec eux. Euh... Et... On va être plus appréciés par... Euh... La matriarche. Donc la religion. Alors là typiquement. Truewood. Ouais. Manifestement. Ah c'est un allié. Ok. Donc euh... Voilà. Donc on voit les armées. Euh... Des... Des différents personnages. Qu'est-ce qu'ils font ? Des places. Hop. Alors ceci dit. Voilà. Donc là, le... Mon champ de Rutabaga. Et... A été fait. Donc ça va... Je vais avoir des Rutabaga qui vont pousser tous les X jours. Euh... Et là aussi, il faut que j'attribue un... Euh... Un manager. Un gestionnaire. Euh... En fonction du niveau du gestionnaire. Et bien euh... Euh... L'efficacité des travailleurs sera plus ou moins grande. tant que personne n'aura rien dit sur ce qu'il devait faire, eh bien, il ne faut rien. Donc, là, par exemple, j'ai cliqué ici pour dire à Silomir d'aller donner ses consignes. Quand les consignes sont données, alors là, il n'a mis qu'un seul travailleur. Oui, c'est normal, parce que je n'ai pas beaucoup de gens. Hop, voilà, donc là, ils sont ici. Ah oui, je ne vous ai pas montré, donc là, il ne s'est rien passé de particulier. Et ça nous dit que les gens sont un peu fins et qu'il faut s'attendre à avoir six migrants qui devraient arriver. voilà, et donc, il y a une requête d'aide de la part d'une autre. Et donc là, il apprend à fiston à faire ce qu'il doit faire. C'est beaucoup moins de micro-management que, clairement, j'ai besoin. Ils sont déjà tous employés, là ? Il va donner les consignes, mais à personne. Oui, qui est ? Pourquoi pas ? Je suis surpris, parce que j'en ai sept gens. J'en ai un qui est employé au marché. D'accord, trois et deux, cinq. Et deux, sept. D'accord, logique. Alors, les instructions, il faut les donner tous les trois jours. The building needs a manager. Hop, voilà. Donc, j'ai un marchand qui arrive. Et je vais pouvoir également recruter. Oui, d'accord. Allo, le tout-tip. Bon, je vais recharger. Parce que ça, c'est... Ça va être très, très pénible, ça. Donc, ça va être très, très pénible. Je recharger. Donc, la même, mais en mieux. Voilà, donc là, je vais pouvoir recruter, éventuellement, un personnage de plus, qui a des stats, ma foi, plutôt sympathiques. Et puis, je vais avoir un marchand. Alors, ils sont... D'accord. Ah oui, c'est un lac. Et j'ai... Alors, j'ai plein de migrants qui sont arrivés. Donc, ça, c'est cool. Parce que, du coup, ça me donne du monde de pouvoir venir travailler. Hop. J'en avais besoin. Voilà. Et donc, je vais avoir... Je vais pouvoir recruter. Hop, je peux lui dire... Le recruter. Donc, ça va me... Couter un certain nombre d'anneaux. Donc, les anneaux de pouvoir. J'en ai 20, actuellement. Les anneaux sacrés, plutôt. C'est hyper important. Parce que ça nous permet de faire plein, plein de choses. Donc, j'ai recruté l'Irene qui rejoint la tribu. Et puis, Vassilomir, je vais... Voilà, je vais interagir avec... Où. C'est un des deux qui est vraiment bon en commerce. Hop. Voilà. Donc, là, c'est l'Irene qui échange. Alors, on doit... En fonction du nombre de guerriers que l'on a. Voilà. Ça s'est accumulé tous les jours. Je devrais payer. En fonction des compétences de mes guerriers, je vais devoir payer plus ou moins. Et il a indiqué que ça s'est accumulé à chaque fois qu'on va parler aux marchands. Donc, c'est marchand de la religion. Ce symbole-là, c'est le symbole de la religion. On le trouve ici. Eh bien, on doit payer une taxe. Alors, je vais pouvoir... Donc, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, tout est très important quand même. Alors, c'est de la rue de Tabaga. Je vais en produire. Donc, je vais pouvoir en revendre rapidement. Sachant que j'ai de la farine pour nourrir les gens. Je vais pouvoir acheter des livres. Par exemple, un livre qui, quand j'aurai étudié, me permettra d'améliorer l'efficacité de mes chants de Ruitabaga. Alors ça, le temple, j'en ai besoin. Voilà, des recettes. Prison World, Scaffold, Arbaniste. Techniquement, tout est utile. C'est peut-être le moins intéressant, ça. Il y a fort, est-ce que j'en ai besoin ? Bref. La balise, tout est vrai. C'est pas non plus. C'est quoi ? Ah, déjà, de votre télé, c'est le... Chez ces jeunes. Si c'est la sécheresse, je crois. Voilà. Faire des... Spiritueux dans les brasseries. Alors, les anneaux, c'est toujours utile. Ce qui est toujours utile, c'est les messagers aussi. Donc là, je vais dépenser pas mal de fric dès le départ, parce que j'ai besoin de m'équiper un maximum. J'ai combien d'armes ? J'ai 4 lances, j'ai 7... 7 armes en tout. Alors, les armes, elles sont de différents niveaux. Le moins efficace, c'est la dague. Ils vous disent, c'est 9 fois plus efficace que le combat à main nue. Ça, on te dit, c'est 9 fois plus efficace que la dague. La masse, c'est intermédiaire. Donc la lance, dans l'ordre de puissance, c'est la dague, puis la masse, puis la lance, puis la hache, puis les puits. Voilà. Donc c'est des trucs qu'il est bon d'avoir en tête quand on se lance dans des achats. Donc à la limite, je vais... ça, c'est pas mal, ça permet de capturer les prisonniers. Ça coûte moins cher. Je vais me prendre 3 masses en plus. Ah oui, mais j'en ai déjà 4. Si je dois faire un peu de combat, je serais content d'avoir tout ça. Je vais me prendre un autre anneau, comme ça j'en aurai 20, comme ce que j'avais précédemment. voilà. Et donc, alors, oui, donc là forcément, il m'indique que j'ai perdu des sous. Hop, dans 10 jours. et il va falloir que j'aille libérer ma dame. Otage. Alors donc, il y a tout un système de morale qui est très important. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. C'est la fin de la journée. je vais me faire mon armée. Puis, on va aller libérer notre... Je vais faire une armée avec 6 l'omir en commandant. Et puis, je vais même je vais m'envoyer machin. Hop. J'ai besoin de 6 armes. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre 3 arcs. Hop. Et voilà, plus d'armure. Sachant que chaque... Chaque... Chaque noble a déjà des armes. Ça se voit quand... Comme je le... Si. Non. Là, ça ne se voit pas. Ça se voit là. Là, c'est un mix. Et là. Donc là, tout le monde a une arme. Hop. Je vais créer cela. Ils vont rechercher leur équipement. Et on va aller à la baston. Ah oui, donc là, je peux préciser combien je veux de chacun de ces éléments. Et on va aller libérer. C'est pas ouf, quand même. Voilà, c'est parti. Donc là, ils sortent de la carte, du coup. Avec toute sa trompe. Je vais en perdre du temps à faire le tour, comme ça. Hop. Et quand ils sont passés là... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai de nouveau un bug. J'arrive, ma douce, ma tendre et ma bien-aimée Olyana. Hop. Battle. Donc on va faire Battle on the map. Voilà. Et donc, alors la gestion des combats est relativement standard. Hop. Pourquoi est-ce que tu bouges pas, mec ? D'accord. Tac. Là, il me dit, j'ai 78% de chance. Ils sont balèves à ce point-là. 4 de combat skill. 4 de combat skill. Plus il se rend, il se rend aussi. Un peu de famille, ça veut dire. Voilà. Et lui, il est mort. Il s'est échappé. Donc j'en ai capturé deux. Et il y en a un qui s'est échappé. Et moi, j'ai pris quelques blessures. Ça amélioré mes relations avec mes voisins. Ça amélioré mes relations avec la matriarche. Et j'ai récupéré ma douce Olga. Et on est repartus vers la ville. Alors, tiens, j'ai pas du tout regardé ça. Donc il faut qu'ils picolent pour récupérer de leur fatigue. Je suis pas en train d'étudier le livre. C'est normal, j'ai pas de librairie. Ils ont pas d'endroit pour prier. La taverne ne fonctionne pas. Et on a une armée très faible. Tout va bien. Alors, j'ai la protection de la loving family. D'accord. Donc on va pas se faire attaquer tant qu'on n'a pas au moins 50 personnes. Et tant qu'on ne fait pas d'action agressible. Voilà. Et donc il faudrait quand même que je me fasse une librairie. Tac, tac, tac. Voilà donc pour cette découverte du jeu Nordland. Je suis très loin de vous avoir montré tout ce qu'il pouvait y avoir. Je vais sans doute faire une mini-série dessus sur les 25 jours. Là, je vais vraiment présenter les bases. Pour le reste, ça avancera plus vite ensuite. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à laisser les petits commentaires. Et puis, voilà, je vous présenterai dans les jours qui viennent. Je ne sais pas à quel rythme parce que j'ai un peu du mal à enregistrer en ce moment. Je vous présenterai ce petit jeu et essayez d'aller le plus loin possible et de ne pas trop perdre à la fin. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501